Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manganimfan. Aujourd'hui je vous parle du tome 2 de Hard Gear. Donc on enchaîne cette série, une nouvelle série de l'auteur de Black Torch que j'ai pu critiquer si vous voulez voir les vidéos sont toutes disponibles sur le site, sur YouTube dans le fond, sur la playlist Black Torch. Donc Hard Gear, ça continue où nos deux personnages Chrome et Roux étaient en route vers Heavenland, qui sonnent tellement comme le paradis d'abord, malgré qu'ils vont croiser le verre Hala dans ce tombe-là. Donc au moins l'auteur nous concrétise qu'il s'amuse avec les paradis d'une certaine façon dans son monde utopique de robots. Roux avec sa puce pour dire qu'elle n'est pas humaine, mais le robot, elle est quand même humaine et beaucoup trop de robots s'en rendent compte, c'est un petit peu absurde. Et Chrome qui fait juste la défendre et se bat. Donc on reprend avec le combat contre le robot qui gardait le pont. Quand tu te dis, ah non mais il gardait un pont d'une place importante, non il gardait un pont qui n'a vraiment pas d'importance finalement, mais c'était dans son programme. Son petit flashback n'est quand même pas si pire, tu sais, pour nous le montrer en mieux au robot, mais t'es comme aux gears, on a des gears corrects. Mais après ça, on a beaucoup, c'est pas mal juste des petits chapitres au départ, je dirais peut-être trois quarts du tome, c'est des chapitres de voyagement. C'est bien parce que ça établit de plus en plus le monde, ça nous agrandit l'univers, mais c'est que c'est tous des petits chapitres one shot qui apportent leur petit grain de sol, mais qui laissent indifférent comme la suite, t'sais, roux reçoit une coupe de cheveux, chapitre d'après sa coupe de cheveux correct parce que le robot, il a dit, non mais t'as juste à me détacher en arrière, puis wouh, tout en devient normal. Ah, c'est bien décevant. Malgré ça, ils vont au Valhalla parce que c'est là qu'il y aurait des réponses sur le Heavenland, et à partir de là, ça devient comme beaucoup plus passionnant, il y a un autre gear au Valhalla qui démolit d'autres gears, qui est quand même stylé en plus. Chrome va se battre dans le désert contre des multiples gears, roux pendant ce temps-là, il est comme devenu prisonnier avec une caméra, puis ils vont comme se lier un petit peu d'amitié. On sent qu'on veut avancer, que l'auteur ne veut pas se tagner, puis que la série, je ne sais pas si elle va être longue, il n'y a rien de clair encore pour l'instant avec Hard Gear, sa première série a fait 5 tombes, est-ce que sa deuxième série va en faire 5 aussi, ou il va se rendre plus loin, je ne le sais pas, mais pour l'instant, le tome 2 de Hard Gear n'est pas dénué d'intérêt, mais je trouve que c'est du monde building, c'est du world expansion, mais sans plus. C'est pas venu me happer comme le premier tome, en mode, oh mon dieu, c'est émotionnel, c'est ci, c'est ça, c'est tatatata, là c'est comme, cool, on a croisé un coiffeur, cool, on a croisé un fermier robot, cool, on a croisé un soldat protecteur, cool, on a, là c'est comme, j'aime quand ça s'établit plus longtemps, donc pour moi le tome 2 de Hard Gear, même si j'ai l'impression que ce que je dis est tout mauvais, je donne quand même la note de 14 sur 20, parce que ça reste plaisant, les dessins sont magnifiques, les personnages sont quand même attachants, pis quand il y a des scènes de combat, ça torche! Donc, c'était MangaDimFan qui vous dit, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de regarder les vidéos les plus récentes et de liker et de commenter, moi, je vous dis, à demain! Ha ha ha!